Et si la lumière venait de Soccer Manager 2025, le jeu vient de sortir sur Steam. Aujourd'hui, il est totalement gratuit, personne ne l'attendait. Les promesses sont là, gestion internationale, un tout nouveau moteur de mouvement de match en 3D, mode création de club, une interface utilisateur plus élégante et plus intuitive, personnalisation du manager, des compétitions continentales entièrement précises. Écoutez, je vous emmène avec moi sur Soccer Manager 2025. Il y a l'air d'avoir une licence, en tout cas celle de Manchester City. J'ai lancé le jeu juste pour voir un petit peu comment il tournait, faire 2-3 réglages. Mais sinon, c'est une totale découverte que je vous propose en vidéo aujourd'hui. Écoutez, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Il paraît un peu jeu mobile sur les teasers, sur les images en tout cas. Mais bon, il est gratuit, ça ne mange pas de pain. Là, on y va. Je n'ai pas de grand choix, honnêtement. On a nouveau match ou paramètre, donc je vais partir sur nouveau match. Créer un club ou mode carrière ? Écoutez, on va prendre le mode carrière, bien sûr. Ok. Soccer Manager. Pays disponible. On a France. Bon, on va aller en France. Ah, c'est sélectionner un continent d'abord. Oh, d'accord. Oh, il y a l'Arabie Saoudite qui est disponible dans le jeu. Très bien. On a la Chine, la Corée du Sud. Très bien. On a le Japon aussi. Brésil. On peut aller en Uruguay. Pas mal de compétitions. Est-ce qu'ils ont les droits ? Moi, c'est une question que je me pose. On va aller du côté de... Ah, non. Ils n'ont pas les logos. D'accord. Ils n'ont pas les logos françaises. Oh, mais attends. Mais il y a les logos en France. Non, mais c'est un truc de fou. On va aller à Montpellier. Le Président s'attend à ce que vous terminez vers le milieu de tableau. Doucement. Doucement. Laurent Nicolin. Stade de la Mosson. La capacité est bonne. 14 millions de budget. Ok. Si on va par exemple au Paris Saint-Germain. 34 millions. Ok. Très bien. On a de la Ligue 2 ? Ah ouais, il y a de la Ligue 2 ? Il y a du National ? Il n'y a pas de CFA 2, mais quand même. Et on a Aubagne. Mais attends. Mais les... Les ligues sont à jour, non ? On attendait. Alors, on va voir. On prend mon pelier. Prenez la situation en main. On y va. 76 de rating. Enregistrez l'emplacement du match. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends. Ah, tu peux... Ah, d'accord. C'est payant, les sauvegardes. Ah, c'est un concept, ça. Je pense qu'on est sur un concept de free-to-play. Où on va pouvoir payer des trucs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, démarrage. Choisissez le solde de départ de votre... Comment ça ? On peut payer pour un... Mais attends, mais si dans FM, il y avait ça, mais... Mais je paye ! Mais voilà le modèle qu'il faut pour Football Manager. Rajouter de la thune avec de l'argent. Oh, bah ça, c'est super. Bon, on va peut-être partir sur le mode gratuit. 15 millions, c'est déjà pas mal. Ok. On est... Oh ! Interface. Alors, interface mobile. Mais on a... On a les images des joueurs. On a le... Par contre, prochain match de Ligue 2 ? Comment ça ? Comment ça, prochain match de Ligue 2 ? C'est une blague ou quoi, là ? Bon, un calendrier, attendez. Ah, c'est peut-être un match amical ! C'est un match amical. Ok, on va regarder. Alors, aperçu. Oh là 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 là. Et TJ Savanier. Ok, on a... Aperçu du... On a une boîte de réception. Ok, on a un calendrier. On a le manager. Je suis amateur. Très bien. On a les transferts, compétition, dernière édition. Ah ouais, donc ça fait quand même jeu mobile. Peut-être que c'est un jeu mobile adapté au PC. C'est pas impossible que ce soit ça. Aperçu. Donc, le restard jouant en 4-4-2. Très bien. C'était quoi ce bruit ? Oh, le bruit horrible ! Kazri a été blessé en train... J'ai cru absent de l'entraînement. Très bien. Nordin est préoccupé par la direction du club. Nordin vous a dit qu'il pensait que le club ne faisait pas tout son possible pour atteindre ce potentiel. Arnaud. Arnaud, nous prévoyons d'élaborer des plans modérés pour nous permettre de concourir à un niveau supérieur. Nordin est heureux que le club veuille concourir à un niveau supérieur. Le moral de Nordin a augmenté. Très bien. Calendrier de la saison prochaine. Premier match. Ok. Et le président nous souhaite la meilleure. C'est vrai que le son là, le... Il est... Ah ouais. Là, on a quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Oh oui ! De la boutique ! Alors, il doit y avoir l'argent du jeu. Il doit y avoir... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ? C'est un gel, non ? C'est un gel. Ah ouais, on a du... D'accord. Mettre en vedette. Ouvrer un paquet gratuit. Arrête. Il y a même des packs ? Attends, mais j'ouvre un pack. Plus 21 000. C'est tout ? Oh, j'ai cru que j'allais avoir un pack avec un joueur qui allait venir dans mon club. Bon, ça aurait été un peu irréaliste, mais... Super lot de départ. Ok. Bon, nous arrêtons pas ce système de paiement. On peut jouer gratuitement. Donc, on va y aller comme si c'était un véritable jeu gratuit. Ok. Donc, dans la tactique, je peux modifier ou pas ? Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a des postes ? Oh ! Alors, ici, il y a Gassila. Gaucher. Action. Déplacer en équipe préserve. On a une équipe préserve. D'accord. Offrir un nouveau contrat. Libérer. Numéro de maillot, je peux choisir. Je peux le booster. Ah, on peut utiliser les boosts. D'accord. Suspension. Eh, on peut booster une suspension. Écoutez, voilà. On peut y aller. Omeradjic, Kouyate, Sako. Ferry, Chotard, Fayad. Savanier, Adams, Koulibaly. Écoute, on peut peut-être faire un petit peu mieux. Moi, je connais bien Montpellier. Koulibaly à gauche. Maudibosagnan. Bertho, Tamari. Tamari à la place de Koulibaly. Accor Adams devant. Enzo Chateau, Bilal et Kazri blessé. Ok. 4-2-3-1. Ah, 4-2-3-1. Ah, je peux le mettre où je veux ? Ah. Ah, pas vraiment où je veux, mais quand même. Donc, M-O-C, pareil. On peut mettre plutôt excentré ou intérieur. Ok. Et B-U, on peut. Ah, je peux mettre B-U-G. Pourquoi ça m'a remis... Il est passé où, là ? Pourquoi ça m'a enlevé T-J ? Ok, Tamari, Nordin. Très bien. Ok, ça, c'est good. La tactique est bonne. Instruction, on a quoi ? Stratégie, lire les canaux. Un style de jeu attaquant utilisant des ailiers et des défenseurs pour couvrir la zone. Ok, les joueurs favorisent les passes courtes pour construire la défense du jeu en travaillant le ballon sur le terrain pour créer des occasions. Ah, je peux bouger ? Ah, non, d'accord. Pression haut sur le terrain. Ah, voilà. Attaque rapide. Ok, ça, c'est la stratégie. Rôle des équipes. Tireur de corner à gauche. Tireur de corner à droite. Tireur de penalty. Ben, vaut mieux que ce soit... Ah, c'est pas trié par... C'est dommage. Ils auraient pu trier par meilleur tireur, mais ça reste ok. Ça resterait. Tireur de corner à gauche. Ça sera Savanier. Et à droite... À droite, Arnaud. Ah, il y a des notes différentes pour les corners. Intéressant. TG Savanier tire pas bien à gauche. Bon, écoute. On verra ça. Général. Largeur. Mentalité. Offensif. Tempo. Rapide. Fluidité de la formation. Aventureux. Rythme de travail. Je sais pas ce que c'est. Créativité. On reprend les bases d'FM, quand même. Niveau. Style de passe. Ok, direct. Style d'attaque. Attaquant. Tiré à vue. Je suis en construction. Contre-attaque, oui. Défense. Ligne de défense. Pressing. Partout. Style de tacle. Rugueux. Agressif. Ligne défensive haute. Gardien numéro, oui. Et perte de temps, normal. On est sur les bases un peu FM. Donc, rôle des joueurs. On a des rôles de joueurs. Ah, ouais. Mais attends. Stopper. Défenseur relanceur. Mais attends, mais c'est fou. Meneur de jeu en retrait. Meneur de jeu en retrait. Non, plutôt milieu récupérateur. Jordan Ferry est plutôt en meneur de jeu en retrait. TJ Savanier en numéro 10. Et on est bon. Tamari en hélié. Et Arnaud Nordin en attaquant intérieur. Il n'y a pas hélié. Ok. Bon, bah ça, on est bon. Donc, équipe. On a une équipe réserve. Est-ce que ce sont... Oh, mais attends. Mais c'est les vrais joueurs. Ilan Jourdain. Jemba Mbappé. Stéphane Zodic et tout. Mais c'est les... Rabien Zingula. Mais attends, mais c'est incroyable. Ah, on a le potentiel, dis donc, qui est affiché. On en a le note et le potentiel. Ok. Donc, il voit Yannis Isoufou comme le plus gros potentiel. C'est un très gros potentiel, quand même. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Équipe prêtée. D'accord. Et équipe pro, on peut voir le potentiel. Ah oui, Béchir. J'aurai Chotard. Les stats. Ok. Pas de données, on verra. Blessure. Suspension. Morale. Contrat. Une année expire mardi, 1er juillet. Ok. Développement, pas de données. Équipe junior. Mais attends, mais comment c'est possible qu'ils aient les photos ? Mais c'est une folie, là. Non, mais par contre, ça, ça me surprend énormément qu'ils aient toutes les photos. Mais c'est les vraies photos. Mahama et tout. Axel Guéguin, c'est exceptionnel. Enzo de Château. Non, mais c'est une folie. Ok. Calendrier. Donc, je peux organiser des matchs amicaux. Ok. On ne va pas organiser un match amical. Pau. Ok. On a de la Ligue des Champions. Nous, ce n'est pas nous. On jouera face à... D'accord. Mais attends, mais il y a les logos de la Ligue des Champions et tout. Ok. Transfer. International. George Morrison. Transfer au club. Ok. Liste de joueurs convoité. Recherche de joueurs. Par exemple, qui c'est qu'on pourrait recruter ? On pourrait recruter, par exemple, une recrue réaliste à Montpellier. Mbamba, on en parle en ce moment. Chancel. Il y est ou pas, Chancel ? Non. Recherche avancée, peut-être. Position. Un défenseur, fais voir. Virgil van Dijk. 23 millions d'euros. On a combien, nous ? On a 14 millions d'euros ? Mats Hummels. 8 millions d'euros. Il veut venir ou pas, par exemple ? Action. Faire une offre de transfert. Je vais me faire attaquer par un moustique. Mats Hummels n'est pas disponible aux enchères. Utilisez le bouton acheter maintenant pour acheter le joueur avec de l'or. Ah bah ouais, mais non. Mais là, je ne peux pas l'acheter avec de l'or. Il n'est pas sur la liste des transferts. Ah non, c'est dommage. Ah ça, c'est vraiment dommage. Recherche avancée. Il faut qu'il soit sur la liste ? Statue du transfert. Sur la liste des transferts. Ah mais il y a peut-être des agents libres. Attends. Tous. On a des bons joueurs ou pas là ? Il y a Mackengo, Masuras, Kevin McAllister, Pedro Chirivella. Mais attends, mais il y a des vrais joueurs. Moi, j'aurais aimé voir comment ça se passe au niveau. Jordan Larson. MOD. Ouais, mais on n'a pas besoin. On aurait besoin d'un défenseur central. McAllister de... Ouais, mais on n'a pas besoin en fait. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'un joueur. Attends, je veux juste voir un autre truc placé sur la liste des transferts. Agent libre. Il y a du monde ou pas ? Ben Yeder. Non. Tchoupo Moting. Écoute, Tchoupo Moting. Bounassar. Mais attends, mais Tchoupo Moting. Ah, il n'y a pas la photo de Tchoupo Moting. Offrir un contrat aux joueurs. Il sera retraité à la fin de la saison. Ah, donc je ne peux pas le prendre. Bien dommage. Bien dommage, Adam Ounas. Non, mais c'est bon. Ok. On a vu les transferts. Manager, c'est moi. Aperçu. Édité. Ah, je peux me... D'accord, je peux me faire comme je veux. Pantalon nationalité. Non, mais français, s'il vous plaît, quand même. Anglais, il ne me respecte pas, lui. Couleur de chaussure de ville. Bien sûr, chaussure de ville. Aucun type d'entraîneur sélectionné. Ah ! Dirigeant en costume. Dirigeant tactique ou responsable de l'entraînement. Tu sais que ça, c'est des choses qui pourraient être dans Football Manager 2025. Tu vois que tu as des bonus suivants comment tu es en type d'entraîneur. Ce n'est pas horrible. Alors là, on a le solde initial, mais là, joueur de grand match et entraînement efficace. Vas-y, on va prendre ça. Dirigeant tactique. Ok, donc là... Ah ouais, la tête est exceptionnelle. Caractéristiques. D'accord, on peut débloquer des caractéristiques. Ok, on a vraiment une fiche un petit peu à la manière d'un RPG. Alors, ce n'est pas aussi poussé. On peut payer et tout. Mais on peut débloquer au fur et à mesure. Donc là, on est niveau 1. On est amateur. Ok, donc pour débloquer quand même, il faut... Il faut aligner l'ACB. Comité. Confiance du conseil. Augmenter la capacité du stade. D'accord. Ok, progrès actuel. Augmenter de 10 ou plus la note des joueurs âgés de moins de 20. Les finances. Ok. Voilà, Ligue 1, bien sûr. Zone du club. Choisissez un sponsor. Pas mal. Une saison, versement mensuel. Versement par saison. Là, c'est en mensuel. Versement par saison. Deux saisons. Ou deux saisons. Et c'est... Ah bon, on va choisir celui-là. Cross Air. Oh, pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal. J'aime bien, moi, le fait de sélectionner un sponsor et j'ai les sponsors. Mais c'est probablement mon côté... Oh, mais attends, mais... Mais attends, mais quasiment... On est quasiment sur le stade de la Mosson. Tu sais que s'ils découvrent là... Là, c'était... C'est vrai qu'on n'a pas vu zone du club. Mais attendez. Alors, on va revenir avant. Manager, quand même. Finance. Ok, gain total. Projection. Détailler compétition et zone du club. Très bien. Record. Moi, je dis toujours, les jeux comme il y a en ce moment, comme We Are Football, ou par exemple, ce type de jeu comme Soccer Manager, c'est vrai que ça fait jeu mobile, que c'est probablement un jeu mobile. Il y a un système de paye... Voilà, paye tout fast, ou peut-être paye tout win. Mais tu peux y jouer gratuitement. Et il y a des bonnes idées. Il y a toujours des bonnes idées à prendre dans ces trucs-là. Et j'aime bien, là. On va voir le stade, mais j'aime bien. Manager, ok. Championnat. Donc, classement. On a le bon respect des choses, j'ai l'impression, avec les deux descentes. On n'a peut-être pas de... Je ne sais pas si on a vraiment... Alors, on va voir en Ligue 2. On a deux clubs qui montent. Est-ce que vraiment ou pas ? On a le national. Ah, ils ont combien ? 24 clubs en national, par contre. Calendrier. Ok, stats. Historique. Historique, c'est le bon historique ? Eh, Montpellier en 2012. Voilà. On rappellera quand même qu'on est un plus grand club que l'OM. Calendrier. Stats. Historique. Très bien. Coupe continentale, les stades. Ok, calendrier. Pareil. Eh, il y a beaucoup d'équipes. Cépin. Mais attends, mais c'est les vrais joueurs. Non, mais c'est... La base de données semble complètement dingue, par contre. N.I.Série. Tadich. Dzeko. Attends, mais on va aller voir au LOSC. Jonathan David. Zegrova. Oréle Gomez. Patrick Berg. Yann Peter Aogue. Putain, mais il y a un travail de fou qui a été fait sur la BDD. Ce n'est pas possible. Mais attends, mais il y a les équipes premières et les équipes réserves. Tu as les notes ? Tu n'as pas les infos après. Ok. Il faut, à mon avis... Non, mais c'est une... C'est une folie. Attends, non, mais je veux voir. Est-ce qu'on peut faire une recherche d'équipes Coupe Continentale ? Est-ce qu'on peut chercher... Ah, mais là, je suis en Europe. D'accord. Je pense que quand je suis en Europe, je ne peux peut-être pas avoir Mastanchono, par exemple. Mais c'est fou. Mais ils l'ont, alors. Action, fais voir. Je peux faire une offre de transfert. Soumettre une offre de transfert. J'aime bien l'idée du truc. On va voir si je fais 4 millions, là. Ah ! C'est pas mal. Tu dois avoir des agents. Tu dois payer des agents en... Alors, je ne sais pas si tu en as gratuitement. Club intéressé. Je vous mets une offre. Ah, il considère... Ok, je n'avais pas vu. On va mettre 420 000. Je n'avais pas vu qu'il fallait 4 millions 50 000. 420 000, non. 4 millions 2. Ok, on a soumis une offre. Offre de retrait. Embaucher joueur. Ok, on voit là qu'il y a les offres en dessous. Pas mal, en vrai. Pas mal. Ok. Embaucher un joueur. Et Everplate n'a pas accepté votre offre car il sait que le joueur vaut plus pour eux. Il vous invite à donner une autre offre qu'il la prenne en considération. D'accord. Écoute, on va tenter 5 millions. Là, c'est pareil. A 2 sur 3 sur la série. Bah, 6 millions. Votre offre a été acceptée par Everplate. Vous pouvez maintenant négocier un contrat en appuyant sur négocier un contrat. Prospect prometteur. Contrat 4 ans. Salaire 9000. Je vais le mettre en doublure. Ah, il est heureux. D'accord, on voit le moral. Salaire, il n'est pas heureux par contre. Salaire 9000. Il touchait combien ? 7800. Mec, je te propose 18000. Ce qui est énorme, c'est que tu peux voir là où il est heureux. 9000, il est heureux. Supprimer un joueur. Bah, écoute, on va supprimer Gabriel Barès. Ah, il fallait payer quand même. Barès a été libéré. Ok. Et donc là, on l'a ou on ne l'a pas ? On verra. Boîte de réception. Mastantulo signe. Déplacé en équipe pro. Et définir un numéro de maillot. Oh, sympa les numéros comme ça. Ah, et on peut donner... D'accord. Enzing Goula, numéro 15. Très bien. Ok, donc on a testé un recrutement. Nickel. Coupe nationale, coupe internationale. Calendrier. Ok, historique. Argentine. Fait mal celui-là, fait mal au cœur toujours. Alors le stade. Oh, capacité. On peut modifier. Revenu de la moçon. 1,63 millions par saison. On pourrait quand même parler des graphismes des jeux mobiles. Parce que là, ça a l'air d'être un jeu mobile importé sur le CC par rapport à FM quand même. Qu'on ne me dise pas. Qu'on ne me dise pas qu'il y a un moment donné où ce n'est pas possible. Ah, je peux augmenter la capacité comme ça. Ça me coûte 3 millions. Tribune derrière les buts. D'accord. Ça augmente la capacité, les supporters et tout. Ah ouais. 12 millions pour la grande tribune. C'est un truc que j'aime bien moi dans les jeux. Ah, et c'est en construction. D'accord. Terminé maintenant, ça me coûte cher. Ça va durer jusqu'au 11 janvier 2025. Très bien. Et on voit que c'est en travaux. Franchement. Je ne vais pas se mentir, mais c'est plutôt classe. Ouais, on a la grande tribune ici. Ok, la tribune donc maintenant qui est en travaux. Très bien. Zone du club. On a quoi ? Zone du club. Niveau actuel, parrainage, rapport de zone du club. Qu'est-ce que c'est que ça ? Jour de match, bonus par saison. Qu'est-ce que c'est ? Revenu TV. Prévention des blessures, produit dérivé, loge privé, récupération de blessures. D'accord. Mise à niveau. D'accord, ça coûte 600K pour améliorer et ça se construit. D'accord. Et pareil, c'est le 10 août 2024 que ça va être fait. Ok, entraînement. Ce qui est fou, c'est qu'on voit... Regardez, on voit les... Non, mais ça, c'est sympa de voir la construction. Alors, je vous avoue que derrière, ce n'est pas très joli. On ne va pas se mentir. Mais les petits détails, c'est ça qui font aussi la différence dans un jeu qui réussit. En capacité d'entraînement de 2 par semaine, 41 joueurs sur 24. Ah oui. Et là, on peut mettre à niveau pareil. Ça coûte 1 million. Écoute, on y va. Pareil, on aura donc une mise à niveau. Donc ça, c'était stade. Zone du club. Entraînement. Supervision en cours. Ah ! On a un scout. C'est 1 million pour... Ah non. Et centre de formation. Ah, pareil. Accroître les chances d'identifier de jeunes talents. Précision potentielle et compatibilité. Fréquence d'admission de jeunes. Écoute, on investit. On peut mettre 100 pour terminer maintenant. Centre de formation. Toutes les 26 semaines, il y a des mises à... Ok. Donc là, on y va. On va mettre continuer. On va voir un petit peu comment ça se passe. Ok. Là, j'ai mis continuer. Il y a des progressions. Ah ! 5% ! D'accord. On voit via les pourcents. Je peux donner des... Ah ! Mais je peux booster les joueurs. Montpellier Red Star. Jeu rapide. Ah non. Jouer le match. Soccer manager. Montpellier Red Star. Ok. Attends. La petite scène d'intro. Les présentations des équipes. Excusez-moi, monsieur. Rentrer dans le stade. Tamari. On voit le nom des joueurs. Bon. Ce n'est pas joli. Mais j'aime bien les idées de caméra. Les idées d'immersion. Appuyer sur passer. Non. Ok. Ok. Oh ! Les maillots avec le logo et le sponsor que j'ai signé. Ok. Visage de joueur. Alors, je ne sais pas s'ils sont modélisés. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que je peux faire ? On peut changer la tactique. Ouais, on peut changer la tactique. Je vais peut-être baisser un petit peu le son. Attendez. Je baisse un peu le son. Un poids lasse, je pense. Aperçu. Aperçu. Tactique. Note. Ok. On voit la condition physique. Statistique du match. Oh ! On peut voir les statistiques individuelles. Dernier score. Et contrôle. Point de vue. Moment clé. Vue 3D. Temps fort. Vue 3D. Vitesse du match. Oui. Revoir. Oui. Mode TV. Panoramique. Aperçu. Tribune. Ah, j'aime bien tribune. Option graphique. On est en haut. Afficher les joueurs. Afficher les noms des joueurs. On peut. Afficher la condition physique des joueurs. J'aime bien cette idée-là. Écoute, on reprend. Ah ! Ça avance à 90, mais on a une vue de D. Ça, c'est quelque chose qui sera dans FM25 probablement. Alors, peut-être pas aussi rapide, mais voilà. Nous avons un avantage au centre. Jouer au centre pourrait nous aider à marquer. Attendez, là, on a une action, là ? Tamari, Tamari, Tamari. La roulette ! Oh, ici, Agassi, là. Ici, Agassi, là. L'extérieur du pied, TJ. Oh, le gout. Le centre. Oh, c'est dégagé. C'est repris. Accor Adams ! Oh là 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 là. Accor Adams. Mais tu sais qu'il y a une idée de modélisation du joueur. Oh là là. Contrôle Poitre, le dégagement horrible. Oh, les replays. Oh, les replays. 1-0. Ah, le son. Oh là là, deuxième but. Non, moment clé, moment clé. Le corner. La tête à Accor Adams ! Mais ça, tu vois, c'est quelque chose que j'aimerais avoir dans FM. Attends, je vais baisser juste le son. C'est quelque chose que j'aimerais bien avoir dans FM. Ce truc de... Tu vois, le joueur célébré et tout, ça pourrait être top, vraiment. C'est un truc qui pourrait être vraiment mis en oeuvre. Ces petites caméras de célébration. Parce que, franchement, si un jeu comme ça peut le faire, FM peut le faire. Oh là, Ré de fou de Benjamin. Attends, il y a un joueur qui est parti en tribune, là, non ? Il y a un joueur, il est parti voir un supporter ou une supportrice, là. On passe à côté. Ah, par contre, la vue tribune, elle n'est pas... Alors, attends. La vue tribune, elle n'est pas mal, mais... On va repasser en vue TV. Ok, 2-0, 12e et 22e minute. Ça y est, on l'a. Tamari. Tamari, Silla. Tamari. Oh là là, le dribble. Oh là là, il a fait des différences. Accor Adams, au-dessus. Dommage. Et oh, monsieur l'arbitre, là, on va faire quoi, aussi ? Ah, il se... Ah, il se balade. Il se balade sur le match. Ah, ce n'est pas un jeu auquel je jouerai, concrètement. La profondeur de gameplay n'a pas l'air folle. On est sur un petit jeu, mais... En termes de jeu mobile, je pense que ça doit être un jeu mobile à la base. Il n'est pas horrible. Tu sais, tu ne vas pas passer 40 heures sur ton mobile pour jouer. Il y a des idées sympas. Il y a des choses assez cool. Ah, mince. Je n'ai pas mis ma scion de tuyau, non. Ok, on va voir. Guéguin. Fayad. Voilà. Maudit Bossagnan. Bertho. Très bien. Ah, je n'ai pas vu si je pouvais faire une petite causerie, mais... Ok. Bon, 2-0. Là, après, j'ai mis que ça aille... Le jeu se passe bien pour l'instant. Le jeu se passe même très, très bien. 17 tirs à 3, 8 tirs cadrés à 0. Bon, là, pareil. Les stats, je ne les aime pas trop. Ils auraient pu les mettre un peu plus en valeur. Jordan, Ferri, Chaudard. Par contre, la tactique est assez respectée. On a vraiment les joueurs très, très hauts, nos latéraux. Oh, le triplé ! D'accord, Adams ! Exceptionnel. Moi, j'aime bien le flocage et le numéro. Ils se trouvent ça stylé. Ah, on revoit. Il n'est pas du tout hors-jeu. Il s'est replacé. Il va chercher le ballon. Second poteau. La tête est sublime. La tête est sublime. 3-0. Ok. Ouais, Montpellier joue le titre. On peut le dire avec cette nouvelle saison. Ok, je vais voir la fin du match. Voir un petit peu comment sont les animations. Mais même les effets d'ombre sont plutôt dérangeants. Mais ils sont là, quoi. Oh, Jordan, Ferri, à la récup. Accor Adams ! Qui s'est échappé ? L'accélération, elle est folle ! Accor Adams ! Oh, oui ! Le bruit des filets est très sympa aussi. Cinquième but de cette saison. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il en a marqué un. Peut-être en vacances du côté de Palavas. Mais magnifique ! Magnifique 4-0. Attention pas... Ah non, le clean sheet ! On va essayer de garder le clean sheet. Oh là là, la barre ! La barre, c'est nickel. C'est fini ? Ça a l'air d'être fini. Il reste encore une minute. Allez, allez. Allez, allez ! Oh là là, c'est sauvé par... Mais tu sais que ça, dans FM, c'est but. Les joueurs au premier poteau ne servent à attention. Accor Adams ! Mais il y avait une action, là. 92ème. Le ballon ! La tête d'Accor Adams sur la barre transversale ! Il la remet ! Oh, c'est dégagé. C'est marrant parce que c'est des occasions qu'on ne voit jamais dans FM. C'est un tout autre moteur de jeu. Du coup, on a d'autres choses qui sont créées, qui nous sont proposées. Ici, Agassi, là. Oh, le dribble ! Accor Adams ! L'arrêt du gardien ! Oh, ça chauffe, cette fin de match. Avec Ferry. Oh, le 4-2-3-1 magnifique. 95ème minute. Le match va-t-il s'arrêter ? C'est une véritable question, Joris Chotard. T'es fini ! C'est fini ! Ok, petit affichage sympathique. Stade de la Mousson. Petit son derrière d'ambiance. Ok, suivant. Donc, on a les... Ouais, homme du match normal. Avec les résumés. Est-ce qu'on a gagné des choses ? Ah ! On gagne de l'XP ! Ah, c'est notre manager qui gagne de l'expérience ! Ça doit être ça, but marqué et tout. Ah, et on gagne des... Ah ! Donc, on gagne des bonus, des pièces et des jetons. Très bien. Donc là, on peut booster. Donc là, je peux choisir formation personnalisée où attire les meilleurs talents, par exemple. Ok, déverrouiller. Entraînement efficace, etc. Il y a des bonnes idées. Il y a le niveau du manager. C'est des choses qu'on pourrait voir dans FM25. On verra comment ils vont articuler tout ça. Bon, on a vu le jeu. Je vais faire une petite sauvegarde. Voilà. On a fait le tour. Bon, c'est un jeu... On a des petits rapports quand même sur les équipes. Non, mais mine de rien, mine de rien, il y a des petites choses. C'est un jeu gratuit pour qui ne veut pas se prendre la tête et peut-être jouer sur mobile. Je ne sais pas si on peut continuer sa partie sur mobile et sur le PC. C'est un jeu qui est correct. Ce n'est pas le jeu du siècle. Mais voilà, c'était l'histoire de tester ce Soccer Manager 2025 qui était arrivé comme ça par surprise sur Steam. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, pour moi, il y a toujours des bonnes idées. J'aime notamment, encore une fois, moi, ces petites choses-là qui me rajoutent de l'immersion, de voir notre stade. J'ai bien aimé la rentrée des joueurs. J'aime bien quand ton joueur marque que tu es une célébration. Franchement, c'est des petits trucs qui rajoutent l'écran tactique comme ça. Il est lisible, il est simple. En tout cas, c'est un jeu qui est facile à prendre en main. Il n'y a pas de difficulté en 2-3. Alors, je connais FM, donc peut-être que c'est ça qui joue aussi. Mais il n'y avait pas de difficulté majeure à prendre le jeu en main. Tout est assez bien expliqué. C'est un pay-to... Alors, on peut y jouer free-to-play, mais peut-être qu'on peut, pour accélérer certaines choses, paye. Donc, paye tout fast. Voilà, c'était le test de ce Soccer Manager 2025. On se retrouve, et bien sûr, avec la nouvelle car sur Football Manager 2024. Bien sûr, avec le mode qui nous permet de jouer avec la base de vie du 25. Mais on reste sur FM24 en attendant, FM25 en mars 2025. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça m'aide énormément. Et puis, à vous abonner, ça m'aide là aussi. Des bisous, et à très vite. Peut-être qu'on aura d'autres concurrents qui vont pointer le bout de leur nez. Et oui, avec FM25 qui trébuche un peu. Peut-être qu'il y aura des concurrents. On verra dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou dans les prochaines années.